je pensais que c'était une question un peu plus générale mais en fait non il y a quelque chose il y a effectivement quelque chose qui veut se révéler il y a ce quelque chose c'est pas qui va te guérir tu cherches une voie pour toi tu cherches quelque chose qui te fasse grandir quelque chose qui te fasse frémir quelque chose qui te fasse être sous tension qui te fasse te sentir vivante et pourquoi t'arrives pas à le trouver parce que t'as formé une espèce de bulle de protection qui te qui te protège de ta famille qui te protège des émotions négatives des énergies négatives de ta famille comme si il y a quelque chose de l'ordre du vaudou quelque chose de l'ordre de je suis trop petit par rapport à ça je ne peux pas faire face à ma famille sans aller dans le vaudou ou dans les délires comme ça parce que c'est pas du tout ce que je veux transmettre ce soir ce que je veux transmettre c'est que t'as du mal à faire face à ta famille et quand je dis faire face à ta famille ça veut dire te tenir aligné sur qui tu es exprimant clairement qui tu es parce que ça te nourrit et que tu n'attends pas des autres qu'on te comprenne que tu n'attends pas des autres qu'ils te disent bravo mais que tu leur que tu sois un phare que tu leur montres un chemin un autre une autre voie pour être humain voilà ce que je te dis quand je t'exprime que t'as du mal à te mettre face à ta famille viens dans tes baskets ce que tu veux réellement c'est te sentir libre ce que tu veux réellement c'est ne plus être te sentir prise au piège de ton propre choix de quoi ? de faire semblant de ne pas savoir de faire semblant de ne pas connaître de faire semblant de ne pas voir il y a quelque chose qui te démange une sensibilité qui est très à fleur de peau et qui souhaite simplement que tu la reconnaisses j'ai l'impression ce soir je fais la gueule putain c'est chiant en même temps je me sens vouloir être calme ce soir ce sera coupé en montage ok ton blocage c'est de ah ok je vais te parler tout à l'heure de blocage c'est ça qui va le plus parler à ta structure ton blocage c'est de ne pas créer un mouvement d'initier un mouvement qui te permet de te guérir toi même tu sais quoi faire mais tu refuses de le faire je ne sais pas si je parle encore de ta famille ou ton rapport à ta famille ou d'autres choses mais de mon point de vue de là où je te contemple à partir du silence à partir de ce silence qui est derrière toutes les bobines qui existent dans ce monde je te traduis ça ne cherche plus à être quelqu'un d'autre ne cherche plus rien juste à vibrer qui tu es maintenant ok ça c'est bon pour le groupe on en est où ? comment est voulu le groupe maintenant ? le gamin capricieux est de retour alors pourquoi je dis ça ? parce qu'il y a clairement une notion de on ne m'entend pas si j'envoie l'information dans le groupe c'est ça l'énergie du groupe vibre on ne m'entend pas on ne me voit pas j'ai beau faire des pieds et des mains j'ai beau crier dix fois plus fort que les autres on ne m'entend pas comme si et ça me bousille la voix et je me sens épuisé on se sent faible on se sent démuni on voudrait juste que quelqu'un nous prenne dans nos bras pouvoir avoir un arbre pour que le petit oiseau que l'on ait puisse se poser dessus on voudrait avoir un endroit ressource un endroit qui nous ressource un endroit qui nous fait du bien au coeur et on a mis des stratégies en place pour ne pas accéder à cet endroit parce que cet endroit n'est nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes on a en tant que groupe on a émis des stratégies pour nous faire croire que ce sont les autres qui sont notre notre arbre notre lieu ressource et comme les autres sont impermanents comme nous on sent notre base comme étant des sables mouvants comme étant quelque chose d'instable sur lequel on ne peut pas se fier et donc peut-être qu'on perçoit les gens comme étant pas fiables comme étant pas fiables pas sur lesquels on ne peut pas avoir totalement confiance jusqu'à un certain point c'est ok mais au-delà c'est pas ok voilà ce que ça résonne et qu'est-ce qu'il faut dire pour faire bouger tout ça comment ça me renvoie à moi-même c'est clairement alors m'en remettre au père dans tous les sens du terme m'en remettre à Dieu mais aussi m'en remettre à mes aînés m'en remettre à mes amis m'en remettre à mes parents m'en remettre à des plus jeunes que moi accepter que je suis apprenant accepter ce retour d'information d'une situation d'une personne plus jeune que moi une personne que je considère moins évoluée que moi parce que c'est pas spirituellement acceptable de dire que je suis supérieur à quelqu'un pourtant on a tous eu cette pensée un jour parce qu'on est humain parce qu'il y a de la comparaison et c'est ok on peut pas faire fi du négatif en soi pour se concentrer que sur le positif pour transcender qui on est il y a la nécessité d'aller voir son ombre et sa lumière merci pour ta question Nadiem sur le positif mais on peut pas faire fi de la sensée Sous-titrage ST' 501